Monsieur Lambert, pour trois minutes. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire, vous nous venez de France. De moins en moins la patrie des droits de l'homme, ça il faut le constater, mais toujours, mais toujours, la patrie de la romance et de l'amour. Et ça, il faut vous le rendre. Et donc, en France, on ne se précipite pas sur l'objet de son désir, on connaît l'importance des préliminaires. Le problème, évidemment, c'est qu'en matière de justice fiscale, après Swiss Leaks, après Offshore Leaks, après Lux Leaks, les préliminaires n'en finissent pas de se terminer. Et donc, à un moment, il faut passer à l'acte, au risque, évidemment, de voir l'objet de son désir s'en aller déçu. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire, passer à l'acte ? Ça voudrait dire, et vous l'avez dit vous-même, et bien, imposer un reporting pays par pays aux entreprises, un reporting public. Vous avez dit que vous y êtes favorable, et je vous crois. Et donc, il faut que les entreprises multinationales déclarent, non seulement combien de profits elles font, combien d'impôts elles payent, mais sous quel nom elles opèrent, combien de personnes elles emploient, quels deals fiscaux elles reçoivent dans tous les pays, et que cette information soit disponible pour tous nos concitoyens. Il nous faut appliquer intégralement les recommandations de l'OCD. Or, je constate que dans le paquet que vous nous proposez, qui cette fois-ci mérite le nom de paquet, eh bien, vous oubliez certaines choses. L'obligation, par exemple, d'avoir des clauses anti-abus dans tous les traités bilatéraux, n'est qu'une recommandation et pas une obligation. Je vois que les règles sur les foreign control companies ne sont pas non plus intégralement reprises. Mais alors, il faut aller au-delà, parce que l'OCD ne s'est pas occupé de tout. Et notamment, ce nouveau véhicule d'évasion fiscale qu'on appelle les boîtes à brevets, les patent boxes, est complètement ignoré par l'OCD. Et je crois qu'il vous appartient de combler ces vides. Je rappelle que l'OCD est une organisation qui fait des recommandations. Vous êtes à l'initiative de la législation. Enfin, il faut imposer une assiette commune et consolider pour l'impôt des sociétés, c'est-à-dire s'entendre sur ce que c'est le profit, et répartir ce profit sur une base objective entre les États membres, en y appliquant, bien sûr, un taux minimal. Tout ça, vous l'avez mentionné plus ou moins directement dans votre discours. Et donc, vous nous dites vouloir consommer l'acte, et je vous crois. Je vous crois, mais donc allez-y, ne vous retenez pas. Je veux dire, maintenant, il est vraiment temps d'y aller. La question, évidemment, que nous pouvons tous nous poser, c'est au fait, est-ce que les États membres sont, comme Pierre Moscovici, épris de justice fiscale ? Alors là, si je dois en juger, par la réaction, par exemple, du Grand-Duché de Luxembourg, des Pays-Bas, mais aussi de mon pays, aux décisions récentes de votre collègue Vestager, j'ai des raisons d'en douter. Alors la question, c'est comment susciter le désir, et donc j'espère en tout cas que cette institution, avec la Commission, sera capable de susciter un désir brûlant de la part des États membres, pour qu'enfin, pour qu'enfin, on mette terme à un scandale de cette guerre fiscale, qui, je le rappelle, a pour victime principale les petits contribuables, qu'ils soient des individus ou des PME. Je vous remercie. Je veux terminer peut-être en référence à un débat intéressant, important, qu'a soulevé avec humour M. Lambertz, sur la façon qu'ont les Français d'aborder l'amour. Je ne veux pas être cabreux et trop filer cette métaphore, mais c'est vrai que les préliminaires sont souvent une condition nécessaire à un acte réussi. Et je lui ajouterai que les Français, parfois, passent à l'acte, puisque le taux de fécondité en France fait partie des plus élevés d'Europe. Mais je ne veux pas pousser plus loin cette métaphore, car, je l'ai dit, il y a des risques. D'ailleurs, l'amour et la politique, ce n'est pas exactement la même chose. Donc, en matière politique, il faut aller vite et c'est bien du passage à l'acte en commun que je vous ai parlé aujourd'hui. C'est ce que nous voulons faire ensemble. Merci.